salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet avant de parler du quintet plus de ce mercredi 1er juin un petit retour sur ce qui s'est passé lundi 30 mai du côté de strasbourg un quintet un peu surprise avec le 5 sudan qui s'imposait à 8 8 euros 31 très très logiquement en vue c'était un concurrent qui avait une belle chance à défendre le 9 jasmine qui était un peu moins vu et puis le numéro 8 felicia qui était beaucoup moins en vue l'as gaillet seigneur a le favori qui termine seulement quatrième devant le set diana encore un outsider c'est vrai que c'est jamais évident de déchiffrer ses quintet plus comme ça qu'ils se disputent en province d'ailleurs gaillet seigneur et grégory benoît juste avant la course qui qui annonçait au micro dès qu'il ya que le terrain était plus souple que prévu du coup il était un peu moins confiant il termine quand même quatrième si une performance très correcte maintenant s'attendait sans doute à mieux de la part du favori et c'est vrai que cet état du terrain qui est un peu plus souple que prévu c'était difficile de le prendre en compte surtout quand on l'apprend à quelques heures avant la course voilà on va faire on a fait un point on va faire maintenant le point sur le quintet de ce mercredi 1er juin un quintet qui se dispute à saint louis on revient en région parisienne avec un quintet plus qui se disputera dans la première course du programme le prix magic night des pouliches et des juments de 80 plus qui seront au départ sur ce sur cette distance de 2000 mètres avec un terrain qui annonçait bon souple 16 concurrentes au départ elle est une course référence 1 la moitié des concurrentes qui ont couru ensemble il y a à peu près trois semaines du côté de compénie on va s'appuyer sur cette course pour faire notre pronostic allez on rentre dans le vif du sujet avec le numéro 4 beautiful aspen qui n'est autre que la deuxième de la course référence le 9 mai dernier sur l'hippodrome de compénie c'était sûr un peu plus court 1 1800 mètres le prix benjamin boutin qui était à support de quintet maintenant elle fournissait vraiment une belle performance elle surprenait elle était à 35 contre 1 là je pense qu'elle sera un peu plus attendue elle a fiché des progrès après une rentrée assez discrète et c'est vrai que on l'attendait pas forcément à par effet mais en tout cas elle rassurait beaucoup et je pense que voilà dans la foulée de cette bonne performance elle devrait être en mesure une nouvelle fois de jouer les premiers rôles et si ça se passe bien avec ce numéro 11 dans les salles de départ elle est même capable de l'emporter moi j'ai retenu en tête en tout cas derrière j'ai retenu le numéro 14 pingo qui a terminé troisième de la course référence voilà est à 6 euros 20 c'est une concurrente qui avait gagné pour sa rentrée avant de bien courir à deux reprises à ce niveau là en prenant deux troisième place elle est battue à chaque fois de peu il n'y a pas beaucoup d'écart dans cette épreuve maintenant avec le numéro 5 dans les salles de départ ça peut passer encore mieux que la dernière fois je pense qu'elle est capable de faire mieux que troisième la victoire faudra que ça se passe bien mais pourquoi pas pourquoi pas en tout cas moi j'ai retenu deuxième cette 14 pingo ensuite j'ai retenu le numéro 5 rue des irlandais c'est difficile de de la mettre plus haut c'est vraiment une une pouliche qui adore cette piste de cinq loups maintenant elle a besoin d'attendre et de venir finir sur les autres voilà avec le numéro 10 dans les salles de départ ça comporte des aléas d'attendre le terrain va être bon souple je sais pas si ce sera si évident que ça de revenir sur des pouliches quand même et des juments qui sont assez doués maintenant elle aura pour elle son aptitude à à ce parcours elle aura olivier pellier qui la connaît à parfaitement voilà ça va être une question de parcours mais si ça se passe comme dans un rêve elle est capable de faire mieux que troisième mais faudra que ça se passe bien pour qu'elle puisse venir finir et lutter pour la victoire donc j'ai retenu en troisième position ensuite j'ai retenu le numéro 2 bellara qui vient de faire une bonne rentrée du côté de marseille c'est une pouliche qui l'an passé a battu deux fois rue des irlandais maintenant voilà faut voir c'est la deuxième course après une absence elle a quand même le numéro 2 dans les salles de départ on fait appel à maxime guyon beaucoup d'atouts dans son jeu un bellara faut voir si elle est compétitive à ce niveau là et à cette valeur on a en tout cas avant le coup sur le papier elle a quand même une belle carte à jouer et moi j'ai retenu en quatrième position ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 9 cristalina qui vient de bien courir du côté de long champs c'était ses premiers pas à ce niveau là la distance est un peu plus longue maintenant c'est une c'est une pouliche qui va apprécier ce parcours à mon avis et puis comme vous le voyez c'est une pouliche ultra régulière elle n'est jamais sortie des cinq premières depuis le début de sa carrière voilà rien d'autre à ajouter son entraîneur était assez confiante et au bachelot qui sera en celle numéro 7 dans la salle de départ c'est une chance régulière pour les places à mon avis pour la victoire faudra que ça se joue serré mais je pense qu'elle doit ça elle doit finir dans les dans les quatre cinq premières ensuite en sixième position est retenu le numéro 13 coeur d'avier qui elle également est très régulière elle a terminé quatrième de la course référence il y a trois semaines avec tony picon voilà ce sera cette fois ci anthony crastus mais voilà ça ne m'ennuie pas anthony crastus qui devrait bien s'entendre avec cette mentionnaire de nord berlinders le numéro dans les stalles est assez correct voilà le bon bon terrain va jouer en sa faveur également moi j'ai retenu sixième comme beaucoup elle est capable de prendre une belle place ça va se jouer dans le parcours maintenant elle fait partie des prétendantes aux places dans ce dans ce quinte et plus ce numéro 13 d'avier ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 15 mexican dream alors elle a terminé huitième de la course référence mais c'était mieux que ne l'indique son classement elle a été un peu arrêté comme ça à mes lignes droites et après c'était quand même difficile de se relancer vous voyez elle était quand même proposée à 9 et demi contre 1 donc elle était déjà un peu chuchotée était plus favorite que des des poulishes et des juments qui l'ont devancé comme coeur d'avis ou encore grasse béret donc voilà une poulish qui a certainement son mot à dire à ce niveau là qui a l'as dans les salles de départ avec aurélien le maître c'est vraiment un outsider très séduisant moi j'ai retenu en septième position mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle vienne accrocher une quatre cinquième place à l'issue d'un pont parcours et enfin en huitième position j'ai retenu numéro 8 grâce béret elle a terminé cinquième de la course référence j'ai pas l'impression qu'elle ait une grosse marge de manoeuvre voilà 2000 mètres ça va sans doute être en sa faveur elle a stéphane basquet une nouvelle fois sur son dos maintenant avec le numéro 13 et face à ses cadettes je trouve qu'elle n'a pas non plus une marge de dingue voilà en fin de combinaison pour ceux qui font des champs réduits comme je le dis souvent retenez là mais c'est pas le c'est loin d'être une base à mon sens numéro 8 grâce béret je la vois vraiment pour une petite place et voilà en cas de nom partant j'ai retenu numéro 6 les gens elle elle n'a pas couru c'est une poujiste de quatre ans une nouvelle fois qui vient de s'imposer sur ce parcours dans une deuxième épreuve maintenant même si elle a l'aptitude et la forme elle a quand même le numéro 15 dans la salle de départ en étant pénalisée voilà elle monte un peu de catégorie ce sera un peu moins évident maintenant sur sa forme et son aptitude au parcours on peut pas l'interdire pour une petite place donc ce sera surtout un regret ce numéro 6 légende voilà vous savez tout pour le quinte et plus on va faire un petit récapitulatif peut-être de notre sélection avec le 4 le 14 le 5 le 2 le 9 le 13 le 15 et le 8 et en cas de nom partant le numéro 6 voilà vous savez tout pour le quinte et plus de ce mercredi 1er juin en réunion 1 sur l'hippodrome de Saint-Cloud ce sera la première course le prix magic night prévu vers 13h50 un petit tour du côté du bilan de top pronomature sélection comme je disais c'était compliqué d'indiquer quelque chose hier dans le quintet plus du lundi 30 mai disputé à strasbourg maintenant regardez quelques trios intéressants qui ont été fournis par nos deux rubriques 1 388 356 288 ou encore 298 ici bon quand même quelques trios qui valait la peine d'être trouvé en tout cas voilà si vous voulez vous abonner à cette rubrique c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte n'hésitez pas à venir sur notre site turf-fr.com pour vous abonner ou alors nous laisser un message dans cette vidéo directement et nous vous aiderons à créer votre compte vip voilà merci d'avoir suivi cette minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager je vous remercie encore une nouvelle fois de d'être plus nombreux à me suivre chaque jour n'hésitez pas également à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne youtube et être au courant des prochaines vidéos vous pouvez bien entendu laisser votre pronostic en commentaire sachez qu'il y a chaque mois un tir au jeu sort parmi tous les commentaires avec à gagner six mois d'abonnement au site turf-fr.com aux pronos vip donc top prono et turf sélection notamment donc voilà n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire moi je vous retrouve jeudi 2 mai 2 juin pardon pour un quintet plus qui aura lieu sur l'hippodrome de longchamp il me semble en nocturne d'ici là bonjour à tous passez une bonne journée et à demain bye bye